Stabilité d'un noyau Le noyau d'un atome, chargé positivement, est 100 000 fois plus petit que l'atome, mais il est très massif. Le noyau est constitué de deux sortes de nucléons, les protons, noté P, portant la charge électrique plus E, et les neutrons, noté N, portant une charge nulle. Un nucléide est un type d'atome ou de noyau atomique caractérisé par le nombre de protons et de neutrons qu'il contient ainsi que par l'état d'énergie nucléaire dans lequel il se trouve. Le symbole d'un nucléide est A, Z, X, X étant le symbole de l'élément chimique, Z le numéro atomique qui correspond au nombre de charges, et A le nombre de masses, c'est-à-dire le nombre de nucléons. Des isotopes sont des nucléides d'un même élément chimique, ils ont donc le même nom et le même symbole chimique. Deux noyaux sont qualifiés d'isotopes s'ils ont le même nombre Z de protons, mais des nombres N de neutrons différents, Donc, même nombre de charges Z, mais des nombres de nucléons A différents. Par exemple, l'uranium possède 26 isotopes connus, A variant de 217 à 242. L'uranium 235 et l'uranium 238 sont deux isotopes les plus connus de l'uranium. Dans un noyau atomique, coexistent deux interactions. L'interaction électrique, qui se traduit par une répulsion entre les protons, parce qu'ils portent des charges de même signe, et l'interaction forte, qui se traduit par une attraction entre les nucléons. Cette interaction forte, environ 100 fois plus forte que l'interaction électromagnétique, ne s'exerce que sur des distances très courtes, de l'ordre du phantomètre, et elle est toujours attractive. Si la répulsion électromagnétique est supérieure à l'interaction forte, le noyau est instable, on dit qu'il est radioactif. Il va se transformer en un autre noyau. Voici quelques exemples de noyaux radioactifs avec leur période radioactive. Le diagramme de ce gré regroupe l'ensemble des nucléides. Par exemple, ici, on retrouve tous les isotopes du carbone, de l'azote et de l'oxygène. Les noyaux stables sont représentés en rouge sur le diagramme. Si Z est inférieur à 10, les noyaux stables sont tels que N égale Z, c'est-à-dire A égale 2Z. Par exemple, le carbone 12 constitué de 6 protons et 6 neutrons est stable, tandis que le carbone 14 constitué de 6 protons et 8 neutrons est instable, avec une période radioactive de 5730 ans. Si Z est grand, alors les noyaux stables sont tels que N supérieur à Z. Il faut davantage de neutrons, sinon il y a trop de répulsion électromagnétique. Par exemple, le fer 56 constitué de 26 protons et 30 neutrons est stable, tandis que le fer 52 avec 26 protons et 26 neutrons est instable, avec une période de 8,5 heures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada